L'événement cette semaine, c'est l'arrivée au Sénat du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Mais tout de suite, retour sur les actualités de ces derniers jours. Mardi 2 avril, en séance à la demande de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois et en présence de la ministre chargée de l'économie numérique, Fleur Pellerin, les sénateurs ont débattu de l'action des collectivités locales dans le domaine de la couverture numérique du territoire. Le mardi 2 avril au soir, à la demande de la commission des affaires sociales, les sénateurs ont examiné le texte élaboré par la commission à partir de deux propositions de loi sénatoriale de Paul Vergès et Michel Vergoz, tendant à proroger jusqu'au 31 décembre 2013 le régime social du bonus exceptionnel Outre-mer. Mardi 2 et mercredi 3 avril, la commission des affaires sociales a organisé une table ronde sur le projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi. Alors que le projet de loi est en discussion à l'Assemblée cette semaine, les sénateurs préparent l'examen de ce texte issu de l'accord de janvier 2013 entre les employeurs, la CFDT, la CFTC et la CFECGC. Cet accord sur la sécurisation de l'emploi a pour but de renforcer d'une part la flexibilité sur le marché du travail et d'autre part les droits des travailleurs. Que les partenaires sociaux aient abouti à un accord, c'est une grande progression, je trouve que c'est très très bien. Certains le qualifient d'historique, je ne sais pas s'il est historique, mais en tout cas c'est un texte qui a le mérite d'avoir suscité un consensus. Mais à partir du moment où il y a accord, je trouve que nous pouvons apporter quelques amendements, certainement nous en apporterons quelques-uns, mais j'espère qu'ils ne dénatureront pas ce texte. Le jeudi 4 avril, les sénateurs ont entamé l'examen du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Et il y a bien aussi un acte de fraternité en ouvrant cette institution éminemment républicaine à tous les couples, aux couples hétérosexuels et aux couples homosexuels. Et cela sans aucun préjudice sur l'institution du mariage, parce que ce mariage est ouvert à droits constants. Pourquoi réserver aux uns le mariage et ses effets et tenir les autres à l'égard de ce statut protecteur ? L'exigence d'égalité, mes chers collègues, vous le savez, commande d'en ouvrir l'accès aux couples de personnes de même sexe, parce que la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. C'est l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme. Pour la même raison, elle exclut qu'un statut social à part leur soit réservé. Dès lors qu'en droit français, le mariage renvoie à l'enfant à travers l'adoption et la filiation, il est impossible de ne pas aborder en même temps les questions de la PMA et de la GPA. Je rappelle que notre point de vue est simple. Nous sommes pour l'union civile. Nous sommes pour faciliter l'adoption simple, mais pas pour faciliter l'adoption plénière. L'adoption plénière ne peut pas être appliquée en l'espèce. Par conséquent, nous proposerons des amendements dans ces deux sens. Mais si ces amendements ne sont pas acceptés, eh bien nous serons obligés de voter contre l'ensemble de ce texte. Du lundi 8 au samedi 13 avril, suite de l'examen du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Mercredi 10 avril, présentation du rapport de la commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada